Jean-Gérard, pour cette septième journée de compétition, vous avez vu des films, qu'en avez-vous pensé ? J'ai vu le film en compétition ce matin, le film japonais de Hirokazu Kore-eda. Je n'achète pas un événement, je pense qu'il est un petit peu en dessous de ses films habituels. Et ce film s'appelle Mambiki Kazoku, ne voyez pas de mauvais jeu de mots. Ce film-là, c'est le premier film de la compétition, de la journée, qui a été vu en officiel hier soir. Comme vous le savez, cette année, cela a changé. Donc tout le monde, la presse, voit le film après, la projection officielle avec l'équipe du film. Alors, ce film-là est l'histoire d'une famille, puisque c'est l'histoire d'une famille qui se débrouille un petit peu comme elle peut. Donc, ça chaparde, donc de tous les côtés, pour se nourrir, il vole. C'est en même temps l'apprentissage d'un fils de la famille, et qui en même temps, quand il découvre une petite fille aussi abandonnée par ses parents, eh bien, vont lui apprendre aussi à chaparder et à se débrouiller dans la rue. Alors, c'est un film qui n'est pas grave, mais qui est tout en douceur, et qui montre la vie d'une famille, comme beaucoup au Japon, et même dans le monde entier, où on est obligé d'essayer de se débrouiller, et de vivre un petit peu à sa façon, quand on ne travaille pas, ou alors quand on a du travail qui ne permet pas de se payer beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que c'est un regard attendrissant sur la famille, mais en même temps, c'est un regard quand même très dur et critique sur la société d'aujourd'hui, où il faut faire autre chose pour survivre, disons, parce que c'est ça, le chapard d'âge, c'est survivre, parce qu'il n'y a pas d'attaque à main armée, il n'y a rien, mais bon, on essaye de voler, et les petits, c'est vrai, les dispersions, ça peut donner des conseils aux personnes qui sont nécessiteuses. Voilà, mais Touré et Dalle, le film était un petit peu long, mais en même temps, c'est une jolie histoire. On peut dire que le film comme ça, ça ne va pas être un film qui va tenir un prix, je ne pense pas. Voilà pour la compétition, et vous me retrouverez tous les jours pour les autres films de la compétition, et le complément de la quinzaine, puisque Dante, c'est aujourd'hui votre dernier jour, donc je vais prendre le relais de la quinzaine, donc je vais vous poser quelques questions sur le film que vous avez vu ce matin, pour terminer vos chroniques à vous, les chroniques de CineZoom avec Dante, et donc en même temps, vous allez me dire ce que vous avez vu. Alors, vous avez terminé en beauté aujourd'hui peut-être, je ne sais pas, le film vous a-t-il plu ? Le film que j'ai vu, il s'appelle Comparé en un revolver, un film de Julio Hernandez-Cordon, un film mexicain, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit avec son père au Mexique, et dans un environnement qui est contrôlé par les cartels de drogue, donc c'est une sorte de guerre constante, de peur constante, et la petite particularité, c'est que dans cette région-là, toutes les femmes, la majorité des femmes, des filles, se font enlever, et se font séquestrer, et se font enlever par ces hommes. Donc c'est un film... Pour pouvoir passer la drogue déjà ? Non, juste pour les enlever, ce n'est pas dit dans le film, mais voilà. Et donc c'est une histoire assez originale, dans un sens, qui suit cette petite fille innocente à travers ce monde vraiment très rude, qui va avoir une espèce de voyage initiatique. Donc c'est un joli film, qui, d'après moi, parle aussi des violences qui s'empêtent là-bas aux femmes. Donc c'est un film avec un bon petit message, un message important, parce que dans ce genre de pays, ce n'est peut-être pas toujours facile. Donc voilà, c'est un bon film, un film agréable. On peut dire que c'est le festival des femmes aussi, là ? Ah oui, c'est sûr que c'est les festivals de films de guerre et les festivals de femmes. Il y a eu beaucoup de femmes fortes dans les films que j'ai vus. Alors après six jours de stage avec CineZoom et Cinéma Format, vous repartez ? Est-ce que vous auriez aimé rester jusqu'à la fin ? Ah bien sûr ! Vous n'êtes pas fatigué ? Non, pour le cinéma, j'aurais pu le tenir. Oui. Donc en tout cas, vous avez un bilan positif ? Ah bien sûr, j'ai un très bon bilan. Voilà. Qu'avez-vous retenu de plus ? Vous pensiez rentrer dans le milieu comme ça, directement sur le terrain ou pas ? J'avais une petite idée de ce que j'allais faire, mais c'est vrai que c'est vraiment très énergétique. J'ai enchaîné les films, mais c'était vraiment très agréable. et vraiment, je vais en garder un très bon souvenir de ces stages. Voilà, en tout cas, là, vous avez l'expérience, première expérience. Donc vous, vous allez peut-être monter, si c'est ce que vous voulez faire, peut-être dans la hiérarchie par rapport à ça, parce qu'on ne va pas l'année prochaine avoir une carte de poste. Ah, peut-être. Voilà. Donc voilà, en tout cas, CineZoom est content de votre participation, devant, derrière la caméra, dans les salles de cinéma, de l'impression aussi de ce que vous avez dit sur les films. Donc nous sommes tout à fait contents. Donc on peut dire que c'est un essai de stage transformé avec Cinéma Format. Donc formation sur le terrain. Donc je vais maintenant vous remercier, puis on va me retrouver demain. Demain, on me retrouve tous les jours, jusqu'à la fin du festival, pour les chroniques de CineZoom et pour la radio du cinéma. Merci, au revoir à toutes, au revoir à tous.